Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir deux fonctions, quart-il et sent-il. Alors, on va voir à quoi ça correspond, déjà, au point de vue mathématique, et comment ça se calcule. Alors, avant toute chose, cette vidéo-formation est réalisée avec Excel 365, donc là, je suis dans l'onglet « Accueil ». Si je me rends dans l'onglet « Fichiers », petit ruban à gauche, je descends jusqu'à « Compte ». Et vous voyez qu'ici, j'ai un produit par abonnement, Microsoft 365, application for business, et j'ai la version 22.07, donc 22 pour l'année 2022, 07 pour le mois. Donc, c'est ma version de juillet 2022. Je reviens avec la petite flèche. Avant de voir ce que c'est les fonctions quart-il et sent-il, nous allons aller dans l'onglet « Formule ». Vous voyez, « Accueil », « Insertion », « Mise en page », « Formule », où ici, j'ai les différentes fonctions rangées par thème, sujet. Et quand je vais aller dans « Plus de fonctions », je vais chercher « Statistique ». Et vous voyez qu'ici, il y a « Sentil ». Alors, attention, c'est assez compliqué, les calculs, de gérer, parce qu'il y a plusieurs méthodes de calcul, que ce soit pour « Sentil » ou « Cartil ». Mais, vous voyez, il y a en plus « Sentil », « Exclure », « Inclure ». Voilà. Nous, on va rester simple. On va tout simplement, donc, prendre « Sentil », « Inclure », qui renvoie le « K-ième » « Sentil » de valeur d'une plage, où « K » se trouve dans la plage de 0 à 1, compris. Donc, on verra à quoi ça correspond. « Sentil ». Et si je descends « Cartil », Donc, « AQ ». Voilà. Pareil, il y a un « Cartil », « Exclure », « Inclure ». Et vous voyez, donc, ici, on a... Renvoie le « Cartil » d'une série de données d'après des valeurs de « Sentil », compris entre 0 et 1. Pour faire simple, on va commencer, donc, à voir un peu à quoi ça correspond. Ici, j'ai mis, donc, des salaires, avec, tout simplement, donc, des personnes. Et, dans ce tableau, je souhaite maintenant calculer le « Cartil ». Et vous voyez que j'ai mis mes tranches, donc, 0, et après, 1, 2, 3 et 4. Ce que, généralement, les gens sont assez intéressés, c'est de 1 jusqu'à, éventuellement, 4. Alors, on va quand même faire de 0 jusqu'à 4. Alors, je me mets dans la cellule où je veux avoir mon « Cartil ». Je mets « égale » pour passer en mode calcul fonction. Je commence à écrire. Et vous voyez qu'il y a, effectivement, plusieurs fonctions avec un « Q ». Il y a « Cartil », « exclure », « inclure », « quotient » et « le cartil ». Attention, quand vous voyez des fonctions avec un petit, comme ici, un petit panneau jaune en triangle avec un point d'exclamation, c'est que, tout simplement, ces fonctions ne sont plus d'actualité. Donc, elles existent toujours pour qu'elles soient toujours compatibles. Mais vous voyez, cette fonction est disponible pour la compatibilité avec Excel 2007 et les versions intérieures. Et ça renvoie juste le « Cartil ». Or qu'ici, on a des fonctions un peu plus évoluées avec « exclure », « inclure ». Et comme je l'ai dit, nous, on allait prendre « inclure ». Donc, je double-clique dessus. « FX » Pour passer en mode calcul fonction. Et ici, il me demande la matrice. Alors, c'est quoi la matrice ? La matrice représente la matrice ou la plage. Donc, la plage de cellules de valeur numérique pour lesquelles je dois rechercher la valeur du cartil. Donc ici, la plage de cellules. Eh bien, je vais sélectionner tous mes salaires. Donc, avec un clic gauche sur 1600 et en glissant jusqu'à 2320. Donc, de C2 jusqu'à C13. Et le quart, vous voyez ici, indique quelle valeur renvoyée. Valeur minimale, c'est égal à 0. Le premier cartil est égal à 1. Cartil moyen, c'est 2. Cartil 3, c'est 3. Et la valeur maximale, c'est 4. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer par le 0. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait mon petit tableau avec les tranches. Comme ça, je pourrais tirer vers le bas. Éventuellement, si je le souhaite. Donc ici, j'ai bien la série. Donc, dans Matrice, je mets la série des valeurs sur lesquelles je souhaite calculer le quartil. Et ensuite, je mets dans quel quart je souhaite. Donc ici, j'ai mis le 0. Et le 0, c'est la valeur minimum. Donc, si je fais OK, il me dit 1520. Effectivement, si je regarde dans le tableau ici, je trouve un salaire minimal qui est le 1520. Donc, c'est le salaire minimum. Je continue. Je vais continuer avec, toujours en écrivant, quartil inclure. FX, pour passer en mode calcul fonction. Je choisis toujours la même matrice, donc toujours la même plage de cellules, de C2 jusqu'à C13, donc tous les salaires. Et maintenant, le quart, c'est le premier quart. Donc, je choisis le 1. Et je fais OK. Eh bien, dans ce cadre-là, quand je mets 1, ce sont tout simplement les 25 % des salaires qui sont entre 1520, donc le minimum, et 1595. Voilà comment ça se lit. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Pour calculer, le premier quart, donc j'ai 25 % des salaires qui sont entre 1520 et 1595. Et si je continue, et que je prends, donc, le deuxième quart, voilà, je mets égal, quartil inclure, double-clic, FX, pour passer en mode calcul fonction, toujours, je sélectionne la plage de cellules, donc de C2 jusqu'à C13, avec un clic gauche et en glissant. Le quart, cette fois-ci, c'est le quart numéro 2. Et vous voyez qu'il vous dit le quartil moyen. Bien, j'appuie sur OK, juste comme ça, le quartil moyen est égal à la médiane. Et donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que tout simplement, j'ai 50 % des salaires qui sont entre 1520 et 1705. Voilà. Donc, j'ai autant de salaires en dessous que au-dessus. On passe au troisième quartil. Donc, égale quartil à inclure, double-clic, FX, pour avoir l'assistant fonction, je sélectionne ma plage de cellules. Et le quart, c'est le quart numéro 3. OK. Donc ici, j'ai 75 % des salaires qui sont compris entre 1520 et 1942,5. Et enfin, le dernier, égale quartil inclure, FX. Alors, je peux très bien me passer des fixes. Il suffit simplement que je sélectionne ce qu'ils appellent la matrice, la plage de cellules. Ensuite, vous voyez que ici, c'est marqué donc quartil inclure, parenthèse, matrice, point-virgule. Donc, je mets un point-virgule. Et il lui faut un quart. C'est le quart numéro 4. Et j'appuie sur rentrée. Et il me dit 3310. Si je regarde, c'est le plus gros salaire. Donc, c'est égal. J'ai mis ici les correspondances. Le quartil 0, c'est équivalent à la fonction mine. Le quartil numéro 4 est égal à la fonction max. Et le quartil numéro 2 est égal à la médiane. Et en dessous, vous voyez tout simplement ici, à quoi ça correspond. Le quartil 1, c'est 25% des salaires entre le minimum et 1595. Le quartil 2, 50% des salaires sont entre 1520 et 1705, mais aussi 50% entre 1705 et 3310. 75% des salaires sont entre 1520 et 1942,5. Et enfin, le dernier quart des salaires, donc les derniers 25%, sont entre 1942,5 et 3310. Ça, c'est le quartil qui va nous permettre de découper en quart, premier quart, deuxième quart, troisième quart, quatrième quart, une liste de nombres afin de pouvoir répartir en quatre groupes. Nous avons aussi le centile. Alors, le centile, je vais le faire un peu plus vite. Cette fois-ci, au lieu d'avoir, je dirais, tout simplement des quatre groupes, j'en ai dix et là, vous voyez déjà les 0, 10, 20 et 30, etc. pour 100, et bien là, vous voyez aussi le 0, c'est le min, le 100% c'est le max et le 50% c'est la médiane. Et cette fois-ci, au lieu de faire des groupes, donc par 4, 25, 50, 50, 75 et 100, je vais faire 10%, 20%, 30, 40, 50 jusqu'à 100%. On va le faire un peu plus vite. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Pareil, si j'écris centile, vous voyez que j'ai plusieurs centiles, le centile exclure, le centile inclure et le centile. Donc, nous, on va faire centile inclure FX. Ici, il me demande toujours pareil la matrice, représente la matrice ou la plage de données, donc c'est toujours mes salaires. Et par contre, je vais utiliser les dollars, donc tout simplement pour pouvoir ici figer et ne pas avoir de soucis quand je vais tirer vers le bas ma formule. Donc, je mets des dollars pour figer la plage de cellules. Le cas ici entre 0,1 ben, ben ici, ça sera 0 et vous voyez directement, il m'a trouvé 1520. Je fais OK. Je prends maintenant, comme j'ai mis les dollars, je peux prendre ma fonction et la tirer jusqu'en bas. voilà. Et du coup, vous voyez, donc, il y a le minimum, il y a 10% des salaires entre 1520 et 1571, ce que j'ai marqué ici. 20% entre 1520 et 1584, etc., etc., pour arriver jusqu'au dernier 10% entre 2289 et 3310. Et bien sûr, la médiane n'a pas changé, c'est toujours 1705. voilà comment on peut calculer sans problème le quartile, le centile. Le centile, donc, c'est divisé en 10 une liste de nombres et le quartile, quart, donc, en quatre groupes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous remercie